Bonjour tout le monde et bienvenue dans la petite vide du matin. Alors aujourd'hui je vous présente une presse artisanale. Cette semaine j'ai pressé le fromage à raclette et bien sûr nous avons eu un dégât. Comme vous le voyez sur la photo, pour mettre 32 kg nous avons dû empiler un certain nombre de poids. Donc nous avons décidé d'y remédier. Donc ici mon conjoint a coupé deux planches. Ici nous avons la deuxième planche. Mon conjoint a acheté des tiges filetées et il a fait 4 trous sur les côtés. Donc les 4 trous vont aller rentrer à l'intérieur des tiges filetées. Comme ceci. Voilà. Et le moule à fromage va être dessous. Alors pour la taille vous n'avez qu'à regarder les mesures. Moi je ne l'ai plus grand parce que je fais des grands formats. Ici nous avons un boulon. Ici nous avons une rondelle. Donc je vais remettre ensuite une rondelle et un boulon en dessous. De toute façon vous allez le voir apparaître dans toutes les vidéos de fromage. Si vous n'avez pas de planche, vous pouvez toujours aller prendre des planches à découper du commerce. Qu'elles soient en bois ou qu'elles soient en plastique. Peu importe où vous les achetez. Du moment qu'elles ont la même taille. Faire 4 trous et faire exactement le même procédé. Voilà. C'était la petite vie du matin. A la prochaine fois. Au revoir.